Hier soir, partout en France, plus de 100 000 personnes se sont rassemblées pour soutenir et rendre hommage aux victimes de ce terrible attentat. A Montpellier, c'est plus de 3 000 personnes qui ont répondu à l'appel. Parmi elles, des élus de tous bords. Tous sont unanimes, c'est la République qui est touchée. Il faut vraiment que tout le monde se rassemble pour montrer que non seulement on est un peuple qui peut être solidaire, mais également qu'on ne fait aucun amalgame et que ce qui compte pour nous, c'est la démocratie, c'est le vivre ensemble. Et également un soutien à tous les proches de ces dessinateurs, de ces policiers, de ces humoristes, de ces gens qui, pour ma génération, nous ont accompagnés tous les événements de la vie politique et sociale de ces dernières années. Donc, quelque part, politiquement, on a grandi avec eux et on est orphelins. Ce n'est pas la première fois que le journal est la cible d'attaque. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des cocktails Molotov qui ont visé Charlie Hebdo, mais des tirs à l'arme automatique. Bilan 12 morts, mais surtout une liberté d'expression bafouée. On n'avait jamais connu un tel drame, une telle manifestation de haine, de barbarie, inqualifiable. Parce qu'il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé en faisant ce qui a été fait, en tuant un journal aussi, à travers tous ces journalistes qui ont été tués. C'est un journal qu'on a voulu éliminer. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dépasser nos clivages politiques pour dire non à cette barbarie, non à ces actes odieux qu'on peut commettre au nom d'une religion et se mobiliser tous. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui peut se reproduire demain. Donc nous sommes tous des Charlie, effectivement, et nous devons dénoncer et se mobiliser, plus que jamais, aujourd'hui, tous ensemble. De nombreux rassemblements sont encore prévus dans toute la France. Aujourd'hui, à travers cet attentat, on a blessé Charlie Hebdo, mais les desseins perdureront. Comme ce dernier trait d'humour de Charbes, comme un dernier pied de nez à leurs assassins. Sous-titrage Société Radio-Canada